Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti avec les dates FIFA en Afrique. Attendu depuis quelques jours, la Fédération Ghanaienne de Football a enfin confirmé ses adversaires pour la fenêtre internationale. Ce sera le Mali et la Guinée équatoriale à la faveur d'un stage à Antalya en Turquie. Les Black Stars affronteront les Aigles le 9 octobre avant de défier le Nazalang le 12. Ce sera les grands débuts de Charles Hakunor sur le banc du Ghana. Nommé depuis janvier à la place de Kwezi Apia, le technicien n'avait pas encore eu l'occasion de diriger un seul match avec la sélection. Nous passons en Égypte désormais surpris par le départ inattendu de Patrice Carteron. Le Zamelik peut en fait sourire à moins deux mois de sa demi-finale de Ligue des Champions CAF. Le club dévoile son nouvel entraîneur, c'est Jaime Pacheco qui prend les rênes des chevaliers blancs. Le technicien portugais connaît bien le Zamelik pour y avoir déjà travaillé. Il a signé un contrat d'un an avec pour objectif de remporter la Ligue des Champions africaine. Pacheco avait rejoint le géant du Caire en octobre 2014 pour un bail qui n'a duré que deux mois. Il était sans contrat depuis son départ du club chinois de Tianjin Teda en mai 2017. Nous passons au dossier Édouard Mendy désormais. A 28 ans, le gardien international sénégalais rejoint Chelsea qui a dépensé 25 millions d'euros pour le mettre en concurrence avec le très décevant Kepa Ari Zabalaga. Édouard Mendy devient très largement le gardien le plus cher vendu par un club de Ligue 1 dans l'histoire. Il devance désormais Benjamin Lecomte qui avait coûté près de 14 millions d'euros à l'AS Monaco en provenance de Montpellier. Il faut remonter plus loin pour retrouver les portiers qui ont rapporté une dizaine de millions d'euros à leur club français. La seconde partie du journal, et ce sera auprès d'Anjel Di Maria, à l'occasion de ce mercato d'été, Lionel Messi souhaitait initialement quitter l'EFC Barcelone, mais finalement, l'Argentin a accepté de revenir sur sa décision afin d'éviter un conflit juridique avec les Blaugrana. Cependant, pendant ce feuilleton, l'élire du Paris Saint-Germain, Anjel Di Maria a bien tenté de recruter son compatriote pour le champion de France en titre. La première chose que j'ai envoyée à Messi lorsque j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, c'est une capture Instagram où je lui disais comment le PSG pourrait jouer avec lui, a confié Di Maria pour Radio Continental. Selon les rumeurs, Messi penchait plus pour Manchester City dans l'hypothèse d'un départ du Barça. Passons au dossier de l'histoire et désormais, il devrait coûter un premier départ à l'Atletico de Madrid. L'ancien buteur de FC Barcelone signe un contrat de deux saisons avec l'écrit madrilène. Alors, Diego Costa serait le premier sacrifié pour satisfaire les exigences du buteur uruguayen et celle de Diego Simeone. Finalement, l'école Tcherneros n'aurait que très peu de concurrence au poste d'artificier phare. Personne ne semble intéressé par l'international espagnol. Alors, la direction des rogues Blancos se demanderait quoi faire avec leur indésirable offensif. Hormis un prêt, il sera difficile d'alléger la masse salariale de ce chèque mensuel. Son comportement pose gravement problème au sein de l'ensemble des courtisans concernés. Nous passons à Cristiano Ronaldo. Il ne porte pas l'FC Barcelone dans son cœur. Lui qui a si longtemps symbolisé le Real Madrid, il garde forcément au fond de lui des réminiscences de ce duel passé. Pour autant, le Portugais aujourd'hui à la Juventus Turin sait faire la part des choses et respecte manifestement l'institution barcelonaise. Pjanic révèle que CR7 n'était pas content que je quitte la Juventus, mais il m'a dit que je prendrais beaucoup de plaisir dans une grande équipe comme le Barça. Cristiano a été très professionnel à la Juve, c'est un joueur important dans le vestiaire et qui montre l'exemple à tout le monde, explique ainsi le milieu de terrain pour le quotidien Mundo Deportivo. Nous terminerons ce journal avec la question du soir. Pjanic va-t-il réussir dans l'entre-jeu du Barça ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Le journal du soir s'est désormais terminé. Rendez-vous vous est donné pour un nouveau numéro. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour vivre le football à plein temps avec Afriksport.